Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la page principale de la bibliothèque, accédez à « Ressources en ligne ». Vous y trouverez l'option « Prés numériques » sur laquelle nous allons cliquer. Pour commencer, l'onglet « Aide » peut vous donner un bon coup de pouce. Vous y trouverez entre autres un guide de démarrage pour chaque appareil de lecture. Vous n'avez qu'à choisir votre appareil pour découvrir les étapes à suivre pour installer les logiciels nécessaires à la lecture numérique. Une foire aux questions quant à l'accès. Une introduction aux livres numériques et aux appareils de lecture. Ainsi que quelques astuces de recherche. Rien de bien compliqué, tout y est. C'est à partir de la page d'accueil que vous effectuerez toutes vos recherches pour trouver vos livres. Pour une recherche simple, il suffit d'entrer un mot ou un groupe de mots-clés, puis de cliquer sur « Rechercher ». Nous voudrions par exemple trouver un livre sur Gaston Miron. Pour une recherche avancée, sélectionnez l'option « Recherche avancée ». Cette option vous permet de préciser vos recherches par titre, auteur, éditeur, format, etc. Une fois que vous aurez trouvé l'affiche de votre livre, vous avez accès à toutes les informations sur celui-ci. Comme si vous le teniez entre vos mains. Vous pouvez entre autres consulter un résumé de l'œuvre, sa table des matières et même un court extrait de celui-ci. Quand vous aurez terminé de consulter votre livre, veuillez cliquer sur le « X » pour revenir à l'affiche initiale. Une fois votre livre trouvé, vous devez vérifier sa disponibilité. Si le livre est disponible, vous pouvez l'emprunter. S'il n'est pas disponible, vous trouverez la date et l'heure du retour. Vous pouvez évidemment le réserver à partir de cette même page. Votre livre est disponible ? Vous pouvez maintenant l'emprunter. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton PDF ou e-pub, dépendamment de vos préférences de lecture. Cliquez maintenant sur « Emprunter » et entrez votre adresse courriel. Un message vous sera envoyé afin d'activer votre prêt. Il suffit d'ouvrir le courriel reçu de la Bibliothèque municipale de Gatineau et d'activer le lien. Pour un emprunt, vous avez 24 heures. Et pour une réservation, vous avez 72 heures pour activer le lien. Une date vous indiquant la fin de votre prêt vous sera aussi communiquée. Emprunter un livre numérique, rien de plus simple. Si vous désirez obtenir plus d'aide, veuillez nous consulter. Il nous fera plaisir de vous aider ou de vous proposer des ateliers de dépannage. Bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada